Musique Et yo ! Salut les campos, c'est Tiba, comment ça va ? J'espère que vous allez bien Et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Et cette nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir On est donc en point stratégique et en ligue Alors, je suis donc accompagné de Morse On va vous raconter 2-3 petites choses Salut Morse, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ouais, ça va plutôt bien Bah écoutez, on va vous parler un petit peu du gameplay aussi C'est un gameplay, je sais pas quand est-ce que j'uploaderai la vidéo Mais c'est un des gameplays les plus récents Parce qu'à l'heure où je vous parle C'est un gameplay qu'on a fait cette nuit Voilà, donc on va vous parler un petit peu de la ligue Et tout ce qui touche à la ligue Alors, je vais te laisser commencer Morse Parce que je pense que t'as pas mal de choses à dire Ouais, ouais, bah déjà une première chose que je voudrais aborder Bon là, il faut savoir ce que... C'est la saison pré-entraînement C'est-à-dire là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est pas du classer, c'est ça ? Voilà, ouais, c'est la saison pré-entraînement En gros, il y a... On va dire qu'il n'y a aucun enjeu Donc c'est bien ce que vous pouvez jouer sans vous prendre trop la tête Mais en même temps, les joueurs, ça ne les empêche pas de quitter Parce que justement, il n'y a strictement aucun enjeu Du coup, en fait, quand tu quittes, normalement, tu perds des points Ouais, voilà C'est une punition, en fait Alors que là, les joueurs, ils rage-quittent Et sans blague, ça doit faire, allez, 2-3 jours J'arrête pas de jouer en Ligue Pratiquement tous les jours Et allez, une partie sur 2, ça rage-quitte, quoi Que ce soit dans l'équipe adverse ou... Ça, c'est vraiment un des gros problèmes de la Ligue, quoi Mais sinon... Ouais, parce que c'est la période de pré-entraînement, quoi Ouais, ouais, ce n'est que ça Mais la petite parenthèse, quand même, je vais t'interrompre Parce qu'on a oublié de dire au début de la vidéo C'est que nous, on a commencé la Ligue il y a environ 2 ou 3 semaines, c'est ça, Morse ? Ouais, ouais, 2-3 semaines, hein On a commencé il y a 2-3 semaines, la Ligue, hein On a toujours joué en public depuis des années, des années Avec un roster Zap, Niax, Omer On a varié tous les rosters de la LG, quoi, pratiquement Là, voilà On a joué avec tout le monde Et on s'est fait une petite idée de voir... Mais bon, voilà, quoi, c'est compliqué, quoi On voit que notre team play, il n'est pas solide Et moi, je ne sais pas pour toi Mais moi, de préférence, en Ligue, je préfère jouer tout seul Ou à 2, enfin, ou à 3, peut-être, maximum Mais à 4, pas trop, c'est... J'aime pas trop en 4, ça l'est pas Sincèrement, moi, personnellement, en Ligue, je préfère jouer qu'on joue à 3 Pour moi, l'idée, c'est 3 Ouais, au moins, tu sais que tu vas avoir un type, peut-être, qui va être beaucoup plus fort que nous Donc, qui va peut-être nous aider Ouais, ouais, ouais D'ailleurs, enfin, je sais pas, c'est une petite anecdote Le mec, il est rentré avec nous, il était en recherche de destruction Il était super fort Et le mec, il était en train d'écouter de la musique Ah ouais ! Il était en train de chercher dans son micro et tout Ça, c'était il y a pas longtemps aussi Nous, en fait, enfin, moi, je vais parler surtout pour moi Je suis très, très stressé en Ligue Enfin, je suis tendu, j'essaie de jouer sérieux J'essaie d'avoir un minimum de brain, etc, etc Et donc, on était en recherche Et puis, on était tombé contre des mecs qui savaient plutôt bien jouer, on va dire Enfin, d'une manière générale, ils savaient jouer, quoi Et j'étais tendu, concentré, etc Il y avait un mec avec nous, le quatrième Il jouait, on entendait la musique Il était détendu, il les a défoncés, enfin Ah ouais, le défonçage, pure détente Détendu, alors que moi, j'étais totalement concentré, etc Bon, voilà, on n'a pas beaucoup de temps On n'a que 10 minutes On va parler un peu de gameplay aussi Ouais, on va parler un peu de gameplay Donc là, en fait, on est en mode stratégique Le mode stratégique, ça doit être le mode qui se passe le plus à 100 à l'heure, on va dire C'est le mode le plus rechant, je sais pas ce que t'en penses pour toi Ouais, bah moi, à vrai dire, c'est un mode que je n'aimais pas au départ Parce que les points qui tournent toujours dans le même sens En fait, ça m'énerve, je me suis toujours dit que ça serait mieux Si les points tournaient random, tu vois Je préférerais le mode Mais bon, maintenant que je joue un peu plus en league Ça va, je commence à bien aimer le mode Mais bon, je reste quand même sur ma position Je pense que si les points tournaient random Ça serait un peu mieux, quoi Mais bon, ça serait différent aussi Le but du point stratégique, en fait, c'est de manipuler le comportement ennemi De faire spawner un endroit qui nous arrange, en fait Et du coup, les mecs, souvent, ils se positionnent de telle façon Est-ce qu'on ne spawn pas derrière eux ? C'est quelque chose qu'on a du mal à faire, ça Ouais Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire Le point que tu essaies de prendre, c'est l'un des plus durs, je pense Enfin, celui-là, encore ça va, mais bon C'est un point en conflit, en surajac Il n'y a que des points en conflit, je veux dire Ouais, il n'y a pas de moins de points en conflit C'est-à-dire ? Déjà, la soute, c'est sûr, c'est un point en conflit, celui-là C'est un point en conflit Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, les points en conflit En fait, c'est des points qu'on ne peut pas vraiment capturer En fait, ça ne va plus jouer sur... Bah, tu vas tuer, tu vas te faire tuer Il n'y aura pas vraiment de gens qui vont réussir à garder le point, en fait Parce que c'est tellement dur, regardez ce point middle, en fait Il n'y a que la soute, celui-là, ça va Mais franchement, il n'y a que la soute sur celui-là, c'est un point en conflit Mais dans les deux sens, et ça, c'est vraiment horrible, quoi Regarde, il y en a un qui spawne derrière, toi, c'est pas la folie Ouais, j'ai l'habitude, c'est la folie, c'est la dinguerie Mais là, je suis en train de vous montrer une partie Où on a bien galéré, je suis bien content, d'ailleurs Parce que la dernière fois, j'ai montré une partie de recherche Où ça s'était plutôt bien passé Pourtant, je l'ai dit deux fois dans la vidéo Mais il y a encore des mecs qui m'ont dit Ouais, mais ils étaient nains et tout Mais attendez, les gars, je vais vous expliquer un truc Nous, ça fait pas longtemps qu'on joue en Ligue Le niveau, il n'est pas du tout le même D'ailleurs, j'ai remarqué beaucoup de mes lacunes depuis que je jouais en Ligue Je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans le commentaire d'une de mes vidéos J'ai remarqué pas mal de mes lacunes Et puis voilà, on essaie de s'améliorer de jour en jour On fait ce qu'on peut Après, c'est sûr que vous ne verrez pas des plus de 100 kills Ou des plus de 200 kills contre Gotaga et Zemate Ils me font marrer, les mecs qui me disent Ouais, c'était des noobs Bah, c'est pas de ma faute, c'était des noobs, les mecs Et c'est quelque chose que j'ai précisé Enfin bref, on va revenir quand même au sujet de la vidéo Voilà, il faut savoir quand même que les gars en face Pour les avoir joué en one, ils étaient vraiment pas mal Ils prenaient vachement de pause Et là, pour préciser, on est sur le point stratégique Tu l'appelles comment en fait, ce point stratégique en fait ? Bah, normalement, tu dois les énumérer, c'est le HP 2 ça Ouais, ouais Bah, sur ce HP là, en fait, si vous voulez Il faut obligatoirement un mec qui couvre le spawn avec une AR On l'appelle HP 2 ou Muscu ? Moi, je dis Muscu en général Ouais, Muscu, ouais, voilà Bah, il faut obligatoirement quelqu'un qui couvre le spawn avec une AR Pour prendre plus sa spawn à l'arrière Voilà Sinon, regarde, nous, on tape des spawns totalement pétés à l'arrière Et on met 30 ans à arriver en fait C'est ça en fait, c'est la manipulation en fait T'as vu, je suis sur le point mais j'étais seul tout, tu vois ? Et ouais, tu étais tout seul Mais encore, c'est pas très important que tu sois tout seul Ouais, encore ça, oui On peut rush comme ça, comme des bourrins là À 4, on y va ! Oh là là ! On peut se faire back, là c'est rouge, quoi ? On peut se faire back dans tous les sens Faut quand même préciser que cette partie, c'était à 3h du matin C'était vraiment, justement, c'était la dernière partie qu'on a fait de la journée, quoi 3h du matin, complètement défoncé T'as vu, là, j'ai eu mon lag de 4 secondes Ah ouais, même au studio, il le prend en compte Ouais, ouais, il le prend en compte, j'ai eu mon lag de 4 secondes J'étais au bout, enfin, ouais Ah, putain, là, ils sont en train de bien remonter quand même L'équipe en face, c'était pas des noobards, tu t'es fait un peu défoncé Ah ouais, oui, en plus, il y avait du pompe, mon gars Oui, oui, en plus, il y avait du pompe et tout Tu te rappelais ce que je t'avais dit ? En face, il y aura minimum un joueur aux pompes Ouais, exact Bon, on va vous parler quand même de 3 petites choses Ce qui nous reste pas trop de temps On voulait vous parler aussi un petit peu de la phalle, par exemple Ah oui, oh là 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 Ouais, la phalle, j'ai entendu dire que ça avait été banni en desserto, je crois, non ? C'est ça ? Ah, mais MLG, je crois aussi Je suis pas sûr, MLG aussi, ah ouais ? Ouais, vous, tu m'en as parlé, MLG Bah, franchement, j'en peux plus de ces termes Ah mais, elle est abusée Entre ceux qui ont la chance d'avoir des trigger stops Et ceux qui ont un excellent shoot Si tu rajoutes tout ça, il faut que tu additionnes tout ça Et voilà, c'est la galère, quoi Franchement, je me fais défoncer Et voilà, boum, dans ma gueule Bon, bah c'est des armes qui one-shot pratiquement Si en plus, t'as un rapid figure ou un trigger stop C'est bon, t'es tranquille Moi, franchement, je joue la N-94, c'est une bonne arme Mais tu peux pas décaler de loin une phalle, c'est impossible Pourtant, la N-94, quand même, c'est un fusil d'assaut, tu vois Mais la phalle, c'est un sniper, je suis désolé Elle fait tellement mal, cette arme Et même, je sais pas si t'as remarqué Mais quand une phalle te tire dessus, t'as ton arme qui se relève Je sais pas si tu l'as vu, ce détail, ou pas Elle se relève trop Tu prends des balles de phalle ? Ah non, j'ai pas fait attention, franchement Tu penses que t'es plus sensible ? Ah ouais, une phalle, mon gars, ça fait remonter ton arme à mort Et du coup, tu peux pas shooter le gars, quoi Ah mais jamais tu t'en avais... Enfin, de toute façon, en deux balles, je peux plus T'as jamais le temps de comprendre ce qui t'arrive, en général Quand tu te prends deux balles, deux balles, t'as pas compris Tu vois la fille d'en face, tu vois la phalle Tu te dis, bon, deux balles ? Et bah ok, bah ouais, ça y est, c'est fait Enfin bref Tu voulais parler d'autre chose sinon, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps On va essayer de speeder La phalle, on a parlé des Rashkid, la phalle Du teamplay qu'on n'a pas encore fait Qu'est-ce qu'on pourrait parler ? Ouais, mais bon, ça c'est compliqué Après, ça c'est un autre sujet Ça c'est un autre sujet quand même, le teamplay, etc Ça c'est plus personnel C'est à nous de le travailler Une manière de jouer, bah, le dernier sujet, peut-être les manettes, en fait Parce que quand même, les manettes, c'est ce qui fait un petit peu la ligne Ah oui, parce qu'on a beaucoup de jumpshots Beaucoup de jumpshots, énormément Parce que je voulais comparer un petit peu au public Il y a énormément de mecs qui sautent en ligue, c'est la folie Ah oui, ils sautent pratiquement tout le temps Même c'est le même réflexe Des fois, en fait, ils sautent et tellement ils sautent à n'importe quelle Des fois, t'as un face à face, ils sautent sur place Alors moi, j'ai essayé à la manette classique Parce que, en fait, sur Twitter, tu m'avais aidé En fait, à lancer une petite polémique Enfin, moi, je pensais que justement, c'était un peu cheaté C'était trop facile d'avoir ces manettes Mais du coup, comment dire Bah, du coup, en fait, il y a des joueurs qui m'ont répondu Des joueurs compétitifs, ils m'ont dit Mais non, tu dis de la merde Tu peux très bien jouer sans manettes C'est pas obligatoire et tout Enfin, pour moi, quand même, c'est vraiment... Ouais, je dis pas que c'est obligatoire, moi Je dis que ça aide un peu, quand même J'ai quand même essayé à la manette classique C'est quand même possible, quoi Mais c'est pas aussi naturel C'est pas tout à fait ça, quoi Ouais, voilà T'as essayé un jumpshot, c'est pas passé, d'ailleurs Boum, au revoir Tu vois, on parle de ça Elle l'a pas feutre, là, tu l'as fait super mal On parle de ça, bah, regarde Moi, je sais pas le faire En plus, c'est trop dur, là Dans une descente, les escaliers, machin Grave, eux, ils y arrivent tranquilles, boum Voilà, c'est pas très important Là, on est en train de gagner Il ne reste plus que 10 secondes Ouais, là, ça va, à peu près T'as vu l'autre enculé au fond, là Avec son AR, là, en train de se sauter Ah, bah, c'est ça qu'il faut faire C'est ça qu'il faut faire, justement Ouais, voilà, c'est la fin du gameplay C'est la fin du gameplay Je pense qu'on va vous reparler très bientôt D'autres choses Qu'on a pas mal de choses à dire Vu qu'on arrive un petit peu Sur le terrain de la Ligue Voilà, donc, on a encore pas mal de choses à dire C'est clair J'espère que ce petit débat vous aura plu N'hésitez pas à commenter Et à nous dire si vous êtes à peu près d'accord Enfin, ce que vous en pensez, etc Et je te remercie, Morse, de m'avoir accompagné Pour ce joli Dual Commentary D'ailleurs, ça faisait très longtemps Que je n'avais pas fait Dual Commentary Ah, ouais Surtout avec moi, je crois Ouais, j'avoue Bon, allez, on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et surtout N'oubliez pas Allez, salut, bye-bye Tchou